... ... ... ... ... Une fois de plus devant la DSDN, pour cette fois-ci défendre nos collègues AESH, qui sont des personnels qui sont devenus essentiels, mais qui sont toujours mal traités par notre administration. Je rappelle qu'on les maintient avec un salaire en-dessous de 800 euros, qu'on leur demande une flexibilité, on les déplace, des fois complètement contre l'intérêt de l'élève. Donc tout ça, c'est inadmissible, c'est ce qu'on va dire au DAZN dans quels instants. Et puis aussi nos collègues AED, qui font un gros boulot de vie scolaire dans les établissements du second degré, que ce soit des collèges ou des lycées, pour lesquels normalement une loi est passée et qui doit proposer de la cédélisation au bout de six ans, mais le décret n'étant pas passé, on les laisse un peu dans le vide, comme ça, sans reconnaître un travail qui a été effectué et qui reste indispensable, comme je l'ai dit. Donc tout ça, ce n'est pas supportable, et on est ici, la FSU, avec d'autres organisations, pour défendre ces personnels et réclamer que leurs droits soient établis, pour qu'ils possèdent un vrai statut et un vrai salaire, digne de ce nom. Alors, aujourd'hui, nouveau rassemblement, cette fois-ci pour les AESH et les AED, donc les accompagnants des élèves en situation de handicap et des assistants d'éducation dans les collèges, des personnels qui sont particulièrement précaires et pour lesquels on a l'impression de se répéter chaque année, puisque chaque année il y a des rassemblements, il y a une mobilisation qui ne faiblit pas, pour réclamer un vrai statut, un vrai salaire, et l'abandon des PIAL, qui sont les nouveaux pôles d'organisation des AESH et qui amènent plus de flexibilité, qui amènent aussi à ce que les AESH soient baladés d'une école à l'autre et qui réduisent le temps d'accompagnement pour les élèves en situation de handicap. Donc chaque année, et très régulièrement, on organise des mobilisations pour faire entendre le ras-le-bol de ces personnels qui n'en peuvent plus parce qu'ils sont payés en dessous du seuil de pauvreté, ils sont payés sur des temps partiels imposés et puis ils n'ont pas de statut, donc c'est la précarité pour eux et c'est réellement insupportable et c'est insupportable de voir que l'Éducation nationale tolère ça et maintiennent ces collègues-là dans cette situation. Pour autant, ils ont un vrai métier qui est un métier essentiel pour le fonctionnement des écoles, pour le fonctionnement des collèges, des établissements, de l'Éducation nationale et en particulier pour l'accueil des élèves qui en ont le plus besoin, en l'occurrence les élèves en situation de handicap. Donc on revendique pour eux qu'ils aient un vrai statut. Alors un vrai statut, pourquoi ? Pour que soit reconnu leur métier et pour qu'eux aient des droits qui aillent avec et qu'ils soient reconnus en tant que fonctionnaires d'État de l'Éducation nationale. qu'ils aient un vrai salaire évidemment en reconnaissant le fait qu'un temps complet c'est un temps sur 24 heures face aux élèves plus le temps de préparation, de réunion, etc. Et l'abandon des piales parce que, comme je le disais, c'est de la flexibilité supplémentaire et ça met en œuvre un principe qui est insupportable qui est que les personnels sont utilisés comme des pions pour boucher les trous et pour faire un accueil et une inclusion des élèves en low cost. Donc on en a assez. Ça fait un moment qu'il y a eu une mobilisation importante. Il y a eu quelques avancées qui ont été arrachées mais qui sont largement insuffisantes. Donc on demande à ce que ces personnels soient réellement reconnus et que leur métier soit considéré comme un vrai métier avec donc un vrai statut, un vrai salaire et l'abandon de ces piales qui les précavrent. Et bien on vient pour soutenir nos AESH qui sont mal menés, des contrats qui ne sont pas des contrats, comme là on a une collègue qui n'est toujours pas CDIS après 14 ans, des conditions de travail déplorables où on leur change de poste sans arrêt avec des avenants de contrat, des salaires très 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 moindres. Donc on vient pour les soutenir parce qu'on a besoin d'eux sur le terrain. On a besoin de ses collègues pour nos enfants dans les écoles, pour les familles et puis pour les équipes sur le terrain. Donc on espère être entendus et on continuera de se battre pour faire améliorer leurs conditions de travail. Je suis sûr ce qui a été dit. Évidemment le directeur académique il n'a pas tout entre les mains puisque c'est une question qui se règlera au niveau du ministère, c'est-à-dire que la question du statut, la question des salaires, la question de l'abandon des piales, c'est une décision ministérielle. Après, j'ai eu l'air d'entendre ce qu'on disait, on a fait remonter évidemment la situation du terrain qu'on connaît. Valérie, Elsa ont fait part de leur situation et plus généralement de la situation des AESH qui est intenable et faire entendre que c'est un vrai métier, que du coup ce vrai métier nécessite une reconnaissance, que ce soit une reconnaissance salariale ou une reconnaissance au niveau du statut, au niveau des droits. On a fait remonter que par exemple sur la question du salaire, il nous avait vendu qu'il y avait maintenant une grille qui était mise en place et qui faisait qu'on passait d'échelon à un échelon. Sauf qu'avec l'augmentation du SMIC, cette grille est complètement écrasée, ce qui fait que le premier échelon, le deuxième échelon, le troisième échelon, ils sont tous au niveau du SMIC. Et en étant à 60%, 70%, ça vous met en dessous du seuil de pauvreté et ça c'est intolérable. Parce que vous avez un vrai métier, vous méritez pour ça un vrai salaire. Donc on l'a dit, on l'a re-redit. On a eu quelques petits points sur lesquels il a entendu un peu au niveau des affectations notamment. C'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on a insisté à plusieurs reprises. On a redit que nous on demandait à ce qu'il y ait des fiches de vœux sur lesquelles vous puissiez indiquer à la fois le niveau que vous voulez, la quotité que vous voulez, etc. ou un changement de piale. Par rapport au changement de piale, ça c'est une petite avancée. Sur les 20 demandes de changement de piale qui ont été faites, les 20 ont été acceptées ou vont être acceptées pour l'année prochaine. Donc ça c'est quelque chose qui n'était pas du tout évident, vu les réponses qui étaient faites jusqu'à présent sur ce genre de demande, qui étaient même des fois des réponses assez violentes, voire assez méprisantes. Là on a quand même une certaine avancée par rapport à ça et une prise en compte des demandes des AESH. Mais évidemment, ce n'est pas suffisant. Nous on continue à demander qu'on arrête de balader les AESH en vous changeant du jour au lendemain. à ce qui est aussi, ça c'est un des points sur lesquels on a obtenu une petite avancée, c'est qu'il y a vraiment à chaque, et ça avait été déjà dit en CHSCT la dernière fois quand on avait évoqué la question, à chaque fois que vous avez un nouvel enfant à suivre, que vous ayez obligatoirement entre les mains le Gévasco, la notification MDPH et une vraie présentation des troubles du gamin que vous avez à suivre. Ça c'est un point qui est important, après ça ne résout pas tout, mais c'est une petite avancée. Et voilà, il va falloir continuer, il ne va pas falloir lâcher, là c'est les vacances dans deux semaines, mais à la rentrée on se donne rendez-vous et on se donne rendez-vous parce que de toute façon dans l'éducation nationale, dans toutes les écoles, ça va être un vrai bazar, que ce soit pour les AESH, pour les enseignants, pour tout le monde premier, second degré, etc. On sait les catastrophes qui risquent d'arriver, donc on se donne rendez-vous à la rentrée pour continuer la mobilisation, pas lâcher, et puis tout faire pour essayer de monter au plus haut niveau, là où ça se décide, là où sont prises les décisions, pour se faire entendre et puis pour bloquer la politique qui est menée par rapport à ça, de saccage de l'éducation nationale et pour à la fois les personnels, les élèves, etc. Voilà.